Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, pour l'introduction du sujet, je vous invite à tourner dans les nombres, chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 5. Dans le livre des nombres, au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 5. L'Esprit voudrait cibler un sujet très précis ce matin. C'est un sujet très précis dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin. L'Esprit veut le développer, ayant démontré l'importance aux yeux de Dieu et comment aussi dans nos vies ce sujet est important. On voit dans les nombres, au chapitre 5, on se retrouve dans les lois comme de raison, dans les nombreuses lois qui avaient été données par l'Éternel à Moïse et que Moïse devait enseigner au peuple à mettre en pratique. On voit qu'il est dit au verset 5. Nous allons arrêter là. Comme nous le voyons dans ce qui avait été prescrit ici, dans cette petite portion de la loi, nous voyons qu'il pouvait arriver des litiges parfois entre certaines personnes. Et on sait que la loi, la façon que Dieu, qu'est-ce que Dieu avait en vue au travers de la loi? C'était d'enseigner une bonne moralité à son peuple. La bienséance dans les choses à faire, en tout point. On voit que lorsqu'il y avait un litige envers un autre, dépendant de ce que c'était, il y avait deux choses qui devaient être faites. La première, s'il y avait un bien qui avait été mal acquis, il devait être restitué. Et même en ajouter par-dessus pour démontrer la repentance envers ce point. Mais on voit qu'il y avait quelque chose qui devait précéder le geste, c'était la confession. Et l'esprit veut cibler ce sujet ce matin, qu'est la confession. On voit que, qu'est-ce que l'éternel prescrivait lorsqu'il y arrivait quelque chose entre deux personnes? Tu vas premièrement confesser ton péché envers la personne en question, et ensuite tu vas restituer ce que tu dois à ce qui a été mal acquis. Qu'est-ce que c'est que la confession? Selon le dictionnaire, aveu d'un fait. C'est simple, ça nécessite la voix. Une confession n'est pas quelque chose qui est gardé dans son cœur. Une confession, c'est quelque chose qui est dit à haute voix, c'est l'aveu de quelque chose. Lorsque nous confessons, habituellement, c'est parce que nous avons mal agi et nous disons à voix haute à la personne en question ce que nous avons fait contre elle. Nous le confessons. On voit qu'il est dit, quand on regarde la façon qu'on enseigne nos enfants dans la vie. On voit que très trop dans la vie, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. On enseigne à nos enfants à ne pas regarder pour eux s'ils ont fait quelque chose de mal, mais plutôt à le dire à leurs parents. On les enseigne à confesser ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un bienfait psychologique et physique dû au fait à confesser des fautes qu'on a faites. Et aussi, c'est une façon bien séante de faire les choses, c'est dans la moralité, c'est une bonne moralité. On l'enseigne très tôt à nos enfants, ça. On voit que la confession, lorsque la repentance au péché, lorsque notre Seigneur Jésus venait si bas et que Jean préparait le chemin devant lui, on voit que très tôt la confession a fait son apparition. On voit que Jean, lorsqu'il prêchait la repentance, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils venaient à lui, que l'abîme nous dit, et ils confessaient leur péché avant d'entrer dans les eaux du baptême. Il y avait ce besoin-là d'exprimer ce sur quoi on se sentait coupable, de sortir la pression qui est accumulée à l'intérieur due à la culpabilité. On voit que, selon les Écritures, il nous a dit à un autre endroit, sur ce point-là, à l'église d'Éphèse, lorsqu'à Éphèse, il y en a qui se sont convertis au Seigneur, qu'est-ce qu'il y en a qui faisaient? Il nous a dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y avait toujours ce besoin d'avouer leur faute. Vous voyez ça dans les actes, chapitre 19, versets 18 à 20. Quoi que la confession est bonne, qu'est-ce qu'on remarque, frère et soeur, c'est qu'au fil du temps, ça se perd. Quand on est jeune, nos parents nous enseignent à confesser nos fautes. Ils nous enseignent à ne pas garder pour nous autres ce qu'on a fait dans leur dos, ce qu'on a fait de mal. Quand ils voient que tu es coupable de quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont? Dis-le-moi. Ne le garde pas pour toi, parle. Mais on voit qu'avec l'âge, ça, ça se perd. Avec l'âge, l'être humain perd de vue l'importance de la confession. On regarde plutôt pour nous les choses qu'on a faites, on ne les dit pas. Mais aux yeux des Écritures, qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce point? Qu'est-ce que la confession est aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'elle apporte? Je peux vous dire que c'est surprenant, lorsqu'on parcourt les Écritures sur ce sujet, tout ce qu'elle peut apporter de bénéfique. On voit que, dans un endroit, il nous est dit qu'elle attire l'écoute de Dieu à nos prières. Si vous voulez prendre en note ces points, je vais vous en donner quelques-uns. Dans Néhémie, chapitre 1, versets 6 à 9. Un jour, Néhémie avait une requête dans son cœur, une requête très profonde, et il voulait que Dieu écoute sa prière. La Bible nous dit qu'implorait Dieu de l'écouter à cause de la confession de ses péchés. Vous voyez ça dans l'endroit que je viens de vous dire. Néhémie, chapitre 1, versets 6 à 9. Exprisément, Néhémie a dit ça à l'Éternel. Écoute ma prière à cause que je te confesse mes péchés et les péchés de mon peuple. Néhémie savait que la confession attire l'oreille de Dieu sur une requête en question. On voit que la confession favorise le pardon. C'est ce que Jean nous enseigne. Si nous confessons nos péchés, disait Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Êtes-vous capables de résister à quelqu'un qui vient vous compenser une faute contre vous? Quand on y pense, il y a un litige qui arrive en deux, et la personne vient te voir, elle s'assume devant toi, et elle te dit, regarde, je le sais que j'ai fait mal envers toi avant telle ou telle raison. Êtes-vous capables de retenir votre pardon dans ces cas-là? Ça prend quelqu'un vraiment dur de cœur et d'oreille pour faire ça. Pourquoi? Parce que la confession prépare le pardon. C'est un terrain propice, ça prépare le terrain au pardon. On voit que la confession donne gloire à Dieu, que l'abbé nous dit. Dans Josué, chapitre 7, verset 19, verset 21, je n'y tournerai pas. Mais on voit qu'un jour, un homme du nom d'Acan avait pris des choses dévouées par interdit. Il a mis tout le peuple dans le trouble à cause de ça. Et on voit que Josué, lorsqu'il s'est humilié, il a pleuré, il a dit à Dieu, dis-moi ce qui se passe, pourquoi nous as-tu abandonnés? On voit que l'Éternel a dit à Josué, il y a quelqu'un qui a péché, et la chose devait être réglée. Et lorsque Josué a commencé à préparer tout ça, à trouver qui? En séparant la tribu, la famille, etc. Lorsqu'il en est arrivé à cet homme du nom d'Acan, qu'est-ce que Josué lui a dit? Donne gloire à Dieu, mon fils, dis-moi ce que tu as fait. Confesse ta faute. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous enseigne de faire. Et lorsque nous donnons gloire à Dieu, nous démontrons à tous comment la parole de Dieu a de l'effet dans nos vies, à quel point elle nous influence, parce qu'on accomplit sa volonté. La confession donne gloire à Dieu. On voit qu'elle permet l'exhaussement de nos prières aussi, pas juste de porter une oreille attentive, elle permet qu'elle soit exaucée, que la Bible nous enseigne. On voit qu'il dit dans Jacques, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, verset 16. Lorsque nous allons vers les anciens, et que nous demandons la prière de la foi avec l'oxygène d'huile pour être guéris de quelque chose, quel est ce petit bout qu'on oublie souvent? « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire qu'il faut tout passer devant l'église puis faire un confessionnal? Non. Ça veut dire que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, puis ce n'est pas réglé, « Confessez votre faute à cette personne. » Allez régler le problème, parce que sinon, vous ne serez pas guéris. Même si vous demandez la prière de la foi, et même si vous recevez l'onction d'huile, vous ne serez pas guéris. Confessez donc vos péchés, parce que la confession amène l'exhaussement. On voit qu'elle ouvre la porte à certaines révélations que la Bible nous enseigne. Dans Daniel, chapitre 9, lisez jusqu'au verset 22, Daniel voulait recevoir une révélation un jour. Daniel voulait savoir quand est-ce que les 70 années de captivité allaient se terminer. Il était là-dedans, ça faisait longtemps qu'il était là-dedans, puis il voulait savoir quand est-ce que ça allait enfin finir. Et on voit qu'il a commencé sa prière dans les versets, dans les débuts du chapitre 9, en confessant ses péchés, en confessant les péchés de son peuple. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut pas dire qu'il parlait juste dans son cœur. Il disait à voix haute. Il parlait à Dieu à voix haute, puis il confessait ce qu'il avait fait, puis ce que son peuple avait fait contre Dieu. Et ça l'a amené quoi? Ça l'a amené à une révélation tellement grandiose que ce n'était pas juste pour les 70 années de captivité. C'était une révélation qui allait s'étendre sur des centaines d'années et qui prédirait même la venue du Messie et même sa mort un jour. Ça s'étendait tellement loin. Mais comment cette révélation-là a été possible? Par le biais de la confession. Il favorise un meilleur départ, un nouveau départ. Vous voyez ça dans Esdras, chapitre 10, verset 10 et 11. Où à un moment donné, le peuple, après les 70 années de captivité, lorsqu'ils sont revenus dans leur terre par groupe de déportation, quand ils sont revenus sous Néhémie, sous Esdras, avec Zorobabel et Josué le sacrificateur, on voit qu'ils se sont rendus compte avec l'enseignement d'Esdras sur les saintes d'écriture qu'ils étaient dans le trouble. Ils avaient pris pendant les 70 années de captivité, ils avaient pris des femmes babyloniennes. Ça les avait amenées dans l'idolâtrie, ça. Puis ils se sont rendus compte, ils ont dit, on a vraiment mal agi. Ils ont voulu recommencer à neuf. Ils ont voulu repartir du bon pied avec Dieu. Qu'est-ce qu'Esdras leur a dit au verset 10? Confessez donc vos péchés. Et ensuite, agissez. Faites ce que vous avez à faire. Mais commencez par confesser vos péchés. Et on voit qu'ils ont fait ce qu'Esdras leur avait demandé et ça leur a permis de repartir à neuf avec Dieu, de renouer l'alliance avec Dieu et de repartir du bon pied. Quand est-ce que doit survenir la confession? Lorsque nous commettons quelque chose de mal. Et que là, notre conscience s'active. Et que là, nous nous sentons coupables. Ou notre conscience nous condamne. Et tout ce qu'on entend, t'es coupable. C'est ce qu'on entend dans notre tête, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur. T'es coupable. Comment que tout ce qui se forme dans notre cœur, à cause de la culpabilité qui s'installe, quelle est la seule façon de réussir à exprimer cela par le biais de la confession? Comment se décharger de cela par la confession? Vous savez, parfois, la science des hommes est capable de trouver un juste accord avec la parole de Dieu. Je peux vous dire que dans le sujet que l'Esprit nous donne ce matin, la science des hommes sur la psychologie et la parole de Dieu marchent main dans la main pour dire la même chose. La confession est nécessaire et bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Qu'est-ce que ça fait de se confesser? On voit qu'un jour, le peuple a été enseigné sur une prescription. Dans un jour précis, le jour des expiations, le Yom Kippur, qu'ils appellent les Juifs, qui se déroulent dans le mois d'octobre habituellement, c'est à peu près dans cette date-là, le Yom Kippur. Autrefois, selon la loi, il y avait quelque chose de précis à faire pendant ce temps-là, et c'est une belle image que je vais vous lire, et ça démontre qu'est-ce que ça fait la confession. On voit qu'Aaron devait faire ceci. Aaron devait prendre deux boucs, un bouc pour l'Éternel, un bouc pour Azazel, un bouc sacrifié immédiatement, l'autre bouc gardé de côté. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Vous voyez ça dans l'Hévitique chapitre 16, verset 21 au verset 22. On sait que c'est l'image de notre Seigneur qui a porté sur lui nos péchés, qui les a emportés loin de nous. C'est l'image de ce bouc. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi, frères et sœurs, c'est que la confession décharge. Aaron déchargeait le peuple de ses péchés et chargeait le bouc en question de tous ses fautes. Et ce bouc-là emportait les fautes loin d'Israël. Il allait mourir seul dans le désert. C'est une belle image, entre autres, qui nous démontre qu'est-ce que ça fait la confession. On se décharge de tout ce qui est à l'intérieur de la culpabilité due à la conscience qui accuse et qui dit « t'es coupable ». La confession ne fait pas seulement décharger le cœur et l'esprit. La confession nous place aussi dans une position favorable devant Dieu que l'abbé nous enseigne. On voit que Jean disait autre chose avant qu'on enchaîne dans une lecture sur ce point-là. Jean disait ceci, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, on a de l'assurance devant Dieu. Quand tu as de l'assurance devant Dieu, c'est que tu es en paix avec Dieu. C'est que ça va bien avec Dieu. Puis pourquoi ça va bien avec Dieu? Parce que ta conscience marche en accord avec toi. Il n'y a rien qui accroche dans ta vie, dans ton cœur et dans ton esprit. « T'as de l'assurance, t'es ferme, ça va bien. » Et qu'est-ce que ça nous fait, ça, devant Dieu, lorsqu'on se sent comme ça, lorsqu'on en est dans cette position-là, que si notre cœur ne nous condamne pas, on a de l'assurance devant Dieu? Jean nous disait, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » 1er Jean, chapitre 3, versets 21 et versets 22. La confession, un sujet qu'on nous apprend très jeune, mais qui s'oublie au fil du temps, et qui pourtant est si bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Selon la psychologie des hommes, qui marchent en accord avec la parole de Dieu dans ce sens, parce que c'est prouvé selon la science, selon la psychologie, que de confesser, c'est nécessaire pour l'être humain. C'est nécessaire de parler, de dire ce qu'il y a en dedans, de le sortir et de se repentir de ces choses. Selon la science des hommes, la psychologie, il y a trois modes de conduite qu'une personne peut avoir lorsque la culpabilité est à l'intérieur, lorsque la conscience accuse et que la personne est coupable de quelque chose. Il y a trois façons de se comporter, et nous allons cheminer dans ces trois façons parce que l'esprit veut les développer. On voit premièrement, la première chose qu'il y en a qui font, ne rien faire. Il y en a qui décident de ne rien faire avec ça et d'endurer, d'endurer la culpabilité, d'endurer la condamnation de la conscience lorsqu'elle te dit que tu es coupable. Il y en a qui décident juste de ne rien faire avec ça, et on continue notre vie comme si rien n'était, et on se fait accuser à tous les jours, à toutes les fois, par notre propre conscience. Et ça, c'est dur. Psychologiquement, c'est un désastre. Parce qu'on décide de souffrir tout le temps. Parce que notre conscience ne nous lâchera pas, elle. Elle va continuer à nous dire, tu es coupable. Elle va continuer à nous accuser. Et ça, ça entraîne beaucoup de choses. Tournons dans le psaume 38. Dans le psaume 38. Parce que les effets de la culpabilité vont se ressentir sur le corps, ils vont s'en ressentir sur l'esprit. On voit qu'un jour, un homme a décidé de prendre cette voie. On le sait, David a commis un grand péché un jour. Ça revient souvent. Le péché avec Bathsheba. Et David a décidé de faire une chose. Premièrement, il a décidé de ne rien faire avec ça. Il a décidé de vivre avec ça. De vivre avec sa culpabilité. De vivre avec tout ce que ça générait à l'intérieur. Il était coupable et il a décidé de vivre avec. Qu'est-ce que ça l'a entraîné sur l'intérieur? Comment qu'il sentait David? Qu'est-ce qui traînait dans lui pendant le temps qu'il a décidé de faire ça? David a tout exprimé ça dans les psaumes. Il nous a tout laissé un témoignage de ces choses. Et c'est merveilleux de voir ça. Comment qu'il sentait? On va dans le psaume 38. On va lire à certains endroits. Si on débute à partir du verset 7. David disait ceci. Il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Quand tu es coupable, ça mine ta joie. Tu te sens triste. Tu ne peux pas être joyeux et en même temps être coupable de quelque chose. Ça ne marche pas ensemble. La culpabilité devient trop grande. Ça prend le relais sur la joie. Tu n'as plus de joie. Tu es triste. Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Ça devient si pressant à l'intérieur. Ça fait tellement mal. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Quand tu décides d'endurer ça, ça va puiser dans tes forces physiques. Tu deviens de plus en plus faible physiquement. Tu deviens fatigué de lutter. Et psychologiquement aussi, ça s'ensuit. Tu deviens fatigué de lutter contre ta propre personne, contre ce sentiment qu'est la culpabilité et tout ce que ça génère à l'intérieur. On voit qu'une personne devient troublée lorsqu'elle est coupable. Elle est tourmentée par sa conscience. Ça ne lâche pas. C'est toujours là. La conscience, elle ne la lâche pas. Elle revient en charge tout le temps. Tu es coupable. Le cœur devient troublé, agité. Et la personne devient morose. Et physiquement, la personne décline. Ça va tranquillement vers une dépression. C'est une des choses qui amènent ça d'ailleurs. La culpabilité. On voit qu'il nous dit au verset 14, au verset 11, excusez-moi. Mon cœur est agité. Ma force m'abandonne, disait David. Et la lumière de mes yeux n'est même plus avec moi. N'est même plus même avec moi. Quand quelqu'un est heureux et que ça va bien, vous le voyez dans ses yeux. Il y a cette petite éteinte, celle-là, dans les yeux. Vous voyez du bonheur. Vous voyez que ça va bien. Mais quand quelqu'un, ça va mal, vous le voyez aussi dans ses yeux. La petite lumière est éteinte, là. Vous voyez, ça ne brille pas, là. C'est ça que David disait. Les yeux, c'est une fenêtre du cœur, comme il y en a qui disent. C'est un dicton. Les yeux sont la fenêtre du cœur. Au travail des yeux, on peut voir beaucoup de choses que une personne veut essayer de cacher avec un sourire. On voit qu'au verset 14, il nous est dit, « Et moi, je suis comme un sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel, il n'y a point de réplique. » Lorsqu'une personne est coupable, envahie par la culpabilité, elle devient distante, cette personne-là. Elle devient distante. Elle ne veut pas être parmi les gens. Elle se retire des gens. Elle est préoccupée. Tu y parles, mais l'esprit est ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un combat à l'intérieur qui se fait. Puis elle, elle lutte contre ça. Au lieu de le régler. Elle est préoccupée. Tu y parles, elle est distante. Elle n'a pas l'air d'être là. C'est dur d'avoir son attention, cette personne-là. Quand elle doit lutter contre elle-même. à cause de ses tourments intérieurs. Au verset 18, il nous est dit, « Car je suis prêt de tomber, disait David, et ma douleur est toujours devant moi. » Lorsque quelqu'un décide volontairement de vivre avec sa culpabilité, de vivre avec une conscience qui condamne, au lieu simplement de confesser sa faute et de se décharger de tout ça, spirituellement, ça devient très pesant sur sa tête. Morts physiquement aussi, spirituellement aussi. C'est pour ça qu'il nous a dit au verset 5, quand on recule, David disait ceci dans le début, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Oui, ça devient lourd à porter la culpabilité quand on décide de vivre avec ça. On voit qu'il nous a dit du verset 2 au verset 4 que ça s'apesantit sur nous. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtis pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint. Ta main s'est apesantie sur moi. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. » Lorsque quelqu'un décide de vivre comme ça, sans rien faire pour régler ça, spirituellement, cette personne-là n'avance plus. Elle ne peut pas penser continuer à cheminer spirituellement et à grandir dans le Seigneur. Elle n'avance plus. Ça n'amène plus à rien. « Celui qui cache cette transgression, disait Salomon, ne prospère. ne prospère pas. » Mais celui qui les avoue. C'est quoi avouer? On le dit, confessez. C'est quoi avouer ses fautes? Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. C'est la première chose qu'on peut décider de faire selon la science, selon la psychologie. Trois modes de conduite possibles. Premièrement, on décide de rien faire. On vit avec. Deuxième chose, décider de résister. On peut décider de résister à sa conscience puis d'essayer d'éteindre les sentiments. On peut décider d'éteindre la culpabilité qui nous habite. Comment? On fait des activités. On change les idées. On essaye de s'occuper l'esprit à une chose et à une autre constamment. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas l'entendre, ta conscience. Tu résistes à ta propre conscience. On ne peut rien faire puis vivre avec puis se faire fouetter psychologiquement par notre conscience tout le temps. On peut décider de lui résister et d'essayer de faire d'autres choses, de changer les idées pour ne plus penser à ça. On voit que lorsqu'on décide de résister à notre conscience, on perd un but très important de notre objectif. On perd de vue un objectif extrêmement important. L'apôtre Paul, lui, disait ceci à propos de lui-même. « C'est pourquoi je m'efforce, disait-il dans un témoignage qu'il donnait à un roi un jour, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Voyez ça dans Acte 24, verset 16. Pour l'apôtre Paul, être capable de grandir spirituellement, être capable de marcher dans cette relation avec le Seigneur, c'était primordial qu'il ait une bonne conscience et devant Dieu premièrement et devant tous ceux qui l'entourent et devant les hommes. On perd de vue ce but-là lorsqu'on résiste à notre conscience et qu'on essaie de faire n'importe quoi pour changer ses idées et essayer d'éteindre ça. On voit que la parole nous enseigne que lorsqu'on vient au Seigneur, qu'est-ce que l'esprit va faire? L'esprit va travailler sur notre conscience pour la purifier. C'est ce que l'abîme nous dit dans deux endroits. Hébreu 9, verset 14. Essayez de nous purifier des œuvres mortes de notre ancienne conscience. Dieu veut l'aiguiser, la conscience. Hébreu 9, verset 14. Et vous voyez ça aussi dans Hébreu 10, verset 22. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous lorsque nous venons à lui. La conscience était large de même. Dieu l'a rétrécit et l'amène à ce que lui désire. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et la conscience, elle est nécessaire parce qu'elle nous guide dans cette vie. L'esprit marche avec notre conscience. Et lorsque quelque chose ne marche pas et que notre conscience nous accuse, on peut être assuré que c'est parce que c'est Dieu aussi qui nous accuse. La conscience ne peut pas nous accuser et Dieu dire, « Ben non, c'est correct, c'est pas grave, c'est juste la conscience. » Les deux marchent ensemble. Parce que c'est Dieu qui l'aiguise la conscience. Qu'est-ce qui arrive? Comment Dieu voit ça, lui, lorsqu'une personne résiste à sa conscience? Parce que quand elle résiste à sa conscience, la personne résiste à Dieu lui-même. Et comment Dieu voit ça, lui? On va cheminer dans la loi au travers de cela. Voir, juste voir comment Dieu voit ça. Comment Dieu voyait ça. Et même si nous sommes sous la grâce, on peut s'imaginer que Dieu n'a pas changé d'idée sur la chose. À tout le monde dans Lévitique, chapitre 26. On va lire juste certains versets. On va sauter certains, juste à des points principaux. Juste pour voir comment Dieu voyait ça. Dans Lévitique, chapitre 26. On va lire à partir du verset 14. Et ne soyez pas surpris si je coupe en plein milieu d'un verset. Simplement reprendre le principal. On voit qu'un jour, l'Éternel a fait prononcer des bénédictions sur le peuple s'ils obéissaient à la voie de l'Éternel. Et on voit qu'aussi, Dieu a fait prononcer des malédictions s'ils n'obéissaient pas à la voie de l'Éternel. Les malédictions sont basées sur une chose, entre autres, sur la désobéissance, mais sur la résistance aussi. On n'en a parlé pas tellement longtemps de la résistance. On a comme effleuré le sujet. On voit qu'il est dit au verset 14. « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la longueur et la fièvre. » La longueur, c'est quoi? C'est la faiblesse. On devient faible. « La longueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants, et votre âme souffrante. » On arrête là. On continue au verset 18. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous chanterai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. » Parce que qu'est-ce qui fait à la base qu'une personne résiste à sa conscience? C'est l'orgueil. Il y a trois choses dans notre être qui vont nous empêcher de vouloir confesser nos péchés. Notre orgueil, notre égo, j'en ai nommé un troisième. J'ai nommé un troisième chose, notre fierté. Notre orgueil, notre fierté, notre égo vont nous empêcher de confesser nos péchés. Mais notre humilité, notre obéissance, va nous amener à le faire. C'est un combo intérieur entre la chair et l'esprit. Deux opposés, comme on le sait. On voit qu'il est dit au verset 21, si on saute au verset 21. « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. » Verset 23 « Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. » Sautons au verset 27 « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. » Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que Dieu, après leur avoir amené toutes ces choses, qu'est-ce que Dieu prescrivait? Quel était le moyen de dire à Dieu « Je ne résiste plus » ? Verset 40 « Ils confesseront leurs péchés et leurs iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposé. » « Et péchés à cause duquel moi aussi je leur résisterai, et je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. » « Comment devons-nous voir, frères et sœurs, la confession? Nous devons la voir comme un paiement. Lorsque nous confessons nos péchés, nous payons une dette. » « Si nous décidons de ne pas payer une dette, c'est que nous renons la confession, nous devons donner. » « Ça, c'est pas bon. » « On voit que, finalement, quand on décide de rien faire, si on prend la première avenue, on décide d'endurer psychologiquement une agonie. » On décide de se faire fouetter par notre conscience tout le temps. C'est ce qu'on décide de faire. C'est quasiment de l'automutilation, psychologique, je veux dire. Si on décide de prendre la deuxième avenue, on se met en mauvais terme avec Dieu. Parce qu'on résiste à notre conscience, on résiste à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu peut aller jusqu'à faire au final? Le prophète Osée l'a dit, lui, un jour. Je vais simplement vous lire un verset que le prophète Osée a donné. Au final, qu'est-ce que ça peut amener jusqu'à faire? Osée a dit au peuple, un jour, toujours face à la même sugeste, toujours face à résister. Il a dit, « Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Osée, chapitre 5, verset 15. Dieu peut décider de demeurer silencieux dans nos vies. Les silences de Dieu, je l'ai déjà parlé, mais ça fait extrêmement longtemps, c'est dans les débuts que j'étais ici. Les silences de Dieu qui sont survenus parfois au fil des temps. Si on résiste à Dieu, on peut en venir à un point que Dieu va demeurer silencieux dans nos vies. Dieu va dire, « Ok, je te parle, tu ne veux pas m'écouter. » Correct. Continue comme ça. Puis Dieu dit, « Je vais revenir. » Autrement dit, on va recommencer à avoir un dialogue ensemble. Ça va recommencer à bien aller avec nous autres lorsque tu vas avouer tes fautes, lorsque tu vas confesser tes péchés. Puis Dieu dit, « Je vais attendre. » Parce qu'il dit, « Je le sais qu'un jour, ils vont avoir besoin de moi. » C'est ce qu'il disait à la fin du verset 15. « Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » « Un jour, ils vont recrier à moi. » Mais il va falloir qu'ils règlent. Il va falloir qu'ils règlent s'ils ont à régler avec moi. Avant que ça continue, ça vienne aller. Avant que j'exhauste et que je décide de bénir. C'est un peu ce que Dieu disait. Ça peut arriver, ça, dans la vie d'un chrétien. C'est de prendre un très mauvais chemin que de décider de ne pas confesser ses fautes volontairement. Nous, on ne voit qu'il y a une troisième avenue. Il y en a trois, je n'en ai parlé. La première, on ne fait rien. La deuxième, on résiste. On change les idées. On essaie de penser à d'autres choses. On essaie d'éteindre les sentiments que la culpabilité produit. La troisième chose, on s'en débarrasse. Se débarrasser de la pression qui nous habite par le biais de la confession. Parce que c'est ce que ça fait, la confession. On prend ce qu'il est à l'intérieur, on s'en décharge. On s'en décharge. On sait que David, un jour, a pris un chemin bien tortueux. Il a commis un péché. Il a décidé de ne rien faire avec. Puis même, il a décidé de le cacher. Autrement dit, il a résisté à Dieu avec ce qu'il a fait. En faisant tuer le mari. En prenant la femme pour sa femme. Puis que là, il se dit, personne ne va savoir que j'ai commis cet enfant-là d'une façon illégale. Tout le monde va penser que c'était dans la normalité des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Puis après ça, il a résisté à Dieu. Il a fait les deux premiers. Il a pris les deux premiers modes de conduite, lui. Puis on voit que ça n'a rien apporté de bon à David. Il en a écrit des psaumes sur le sujet. Comment il se sentait à l'intérieur. Comment tout ce que Dieu a amené dans sa vie par après à cause de tout ça. Tout ce que Dieu a payé pour ça. Les conséquences que ça l'a amené dans sa vie. Mais qu'est-ce que David a fait un jour lorsque Nathan est venu à lui? Vous voyez ça dans 2 Samuel 12, verset 1 à 13, pour ceux qui veulent le lire pendant la semaine. Lorsque Nathan est venu avec lui, il est venu auprès de lui, puis qu'il a apporté une histoire. Puis que David, il ne s'était pas reconnu en premier. Mais Nathan s'est chargé de lui rappeler. Regarde, c'est tué. C'est tué que Dieu parle, là. C'est tué ça, cet homme-là. Puis là, David a dit, j'ai péché. Comment ça a dû être un soulagement pendant tout ce temps. On ne sait pas combien de temps. Mais comme la Bible nous le démontre, à proximatif, on sait que ça a duré au moins plus d'un an. Ça a duré plus d'un mois sûr. Parce que le bébé était appelé un petit enfant. Donc ça veut dire qu'il était dans le jeune âge, peut-être un an et demi, deux ans. Un petit enfant, c'est à peu près dans ces âges-là. Il a résisté pendant au-dessus d'un an, David, à Dieu, face à ça. Mais un jour, il a avoué. Un jour, il s'est déchargé. Et qu'est-ce que la Bible nous démontre sur ça? Il a écrit un psaume entièrement sur ça. On va en lire une partie dans le psaume 51. On va en lire une partie de ce psaume-là. Et on peut ressentir au travers de ce psaume, toute l'émotion, tout ce que David, comment c'était pesant, puis comment il voulait se décharger de tout ça. On peut vraiment ressentir ces choses-là par l'esprit lorsqu'on le lit. On va lire du verset 1, on va descendre jusqu'au verset 14. Dans le psaume 51. Au chef des chambres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » C'est quoi ça? C'est confessé ça. C'est de le dire à voix haute, je reconnais ce que j'ai fait de mal. Et mon péché est constamment devant moi. C'est pour ça qu'il veut l'enlever, c'est toujours devant moi, ça ne s'en va pas. Je n'ai pas essayé de me changer d'idée, je n'ai pas essayé de m'occuper d'autres choses, ça revient tout le temps. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'isope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Fais revenir la joie dans mon cœur. Ça fait longtemps que je traîne ça, ce poids-là. Ça fait longtemps que je suis triste, que je suis morose. Ramène donc la joie, mais il faut que tu confesses ta faute pour ça. Il faut que tu t'en repentes. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. » Tu sais, quand Dieu demeure silencieux, là, on se sent bien seul. Parce que la Bible nous dit, « Si la lumière en toi devient ténèbre, combien grandes sont tes ténèbres? » Tu sais, sentir l'esprit au-dedans de nous, sentir la direction de Dieu constamment, c'est réconfortant. C'est une lumière, on se sent bien. Mais quand cette lumière-là vacille, quand on ne sent plus que Dieu nous parle, ça devient vraiment, là, comme un... Moi, j'imagine que c'est un peu comme un enfant qui se perd, qui est tout seul, puis qui se perd dans un magasin, là, qui cherche chez les parents, là. Tu sais, on devient vraiment en détresse, là. Quand on est proche de Dieu, c'est ce qu'on sent. Quand on sent moindrement que Dieu nous parle, puis on est en détresse. On a besoin de la main de notre père, là, tu sais, de reprendre la main, là, puis de dire, « Je me sens bien, mes parents sont là, ils sont au côté de moi. » C'est comme ça que David se sentait. Il avait besoin de tout ça. « Rends-moi la joie de ton salut, » disait-il, finalement, « et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Un exemple de confession merveilleux. Et nous savons, selon les Écritures, quand on regarde ça, quand on regarde ça, frères et sœurs, la confession, ça reflète le caractère de Dieu. Ça vient donner gloire à Dieu, ça reflète le caractère de Dieu, la confession. Pourquoi? 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 Parce que notre Seigneur a dit ceci un jour. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Notre Dieu est un Dieu de lumière. Tout ce qu'on essaie de garder dans les ténèbres de notre cœur ne va pas selon le caractère de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Voyez ça dans Luc chapitre 12, versets 2 et versets 3. Notre Dieu est un Dieu de confession, c'est un Dieu de lumière. Quand on décide de vivre avec une culpabilité, on garde dans les ténèbres les choses qui ont été faites et on ne les met pas en lumière. Ça va contre le caractère même de Dieu, ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler de confession ce matin. L'Esprit nous démontre qu'aux yeux de Dieu, lorsque Dieu enseignait la loi, c'était une moralité, ça faisait partie de la norme des choses. Tu ne vas pas seulement réparer la faute que tu as commise, tu vas en plus la confesser avant de la réparer. On voit qu'au travers de la conversion, soit que la confession était avant la repentance, soit est-ce qu'elle allait après la repentance. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait confession. Dans Matthieu, lors du baptême de repentance, les gens confessaient le péché avant de rentrer dans les eaux du baptême. On voit dans Actes chapitre 19, qu'après avoir venu au Seigneur, les gens confessaient ce qu'ils avaient fait. Ça vient avant, ça vient après, mais il y a confession. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment, ce besoin de se décharger. Parce que c'est ce que ça fait, la confession. On voit entre autres tous les bienfaits que ça apporte, tout ce que Dieu nous démontre que ça fait. Je ne leur lirai pas tous, mais on a nommé beaucoup de points dans le début. Ça tend l'oreille de Dieu. Ça nous rend favorables à être exaucés dans nos requêtes, etc., etc. Il y a plusieurs choses qui en découlent de la confession. On voit qu'on l'enseigne à nos enfants parce qu'on ne veut pas, en tant que parents, que nos enfants nous cachent des choses qu'ils ont faites. On veut qu'ils apprennent à se décharger de ça. Il ne faut pas qu'ils vivent avec ça. Mais nous, n'oublions pas que nous sommes des enfants, nous aussi. Des enfants de Dieu. Nous aussi, on est des enfants. Puis on perd de vue la confession. Puis on doit, nous aussi, confesser. Puis pas seulement à Dieu. Pas seulement à Dieu. À un autre aussi. Vous savez, quand on a un litige contre quelqu'un, on pêche au minimum contre trois personnes. Minimum. On pêche contre Dieu, premièrement. On pêche contre notre prochain. Mais saviez-vous aussi qu'on pêche contre nous-mêmes, quand on décide de ne pas confesser? On va le voir en conclusion dans ce que l'Esprit veut nous donner. On pêche contre Dieu quand on ne veut pas confesser. On pêche contre l'autre, contre qui on a une faute, contre qui s'est passé quelque chose. Puis on pêche contre nous-mêmes. Parce qu'on s'empêche d'avancer dans notre vie spirituelle. Puis il nous est commandé de tout faire pour marcher, pour le Seigneur. Donc, on se nuit à nous-mêmes. On pêche contre notre propre personne. On voit qu'il y a trois modes, selon la psychologie des hommes, il y a trois façons d'agir, trois modes de pensée, d'agir quand ça arrive. Soit qu'on ne fait rien avec ça, puis on décide de vivre avec. Vraiment pas bon. Très nuisible. Pour le corps, pour l'esprit. On peut essayer de résister à ça, lutter contre ça. Vraiment pas bon. Parce que c'est à Dieu qu'on résiste quand on résiste à notre conscience. Ou on peut décider de prendre la bonne option, décharger. Par le biais de la confession, on se décharge de tout ça. On le confesse, on l'avoue. À la personne concernée, à Dieu, comme vous le voulez, selon la situation. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin dans tout cela, tournons dans Philippiens, chapitre 2. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2. On a vu au travers du message que David, lui, a décidé de prendre ce chemin-là un jour. Puis il a trouvé dur, le chemin. Est-ce que ça lui apporte un avantage? Aucun. Il n'y a aucun avantage à décider de retenir ça puis de vivre avec ça. Vivre avec la culpabilité, il n'y a rien de bon qui en sort. Tu ne pourras pas dire en bout de ligne que ça t'a apporté quelque chose. Peut-être de comprendre qu'il ne faut pas que tu fasses ça. C'est à peu près la seule chose que tu vas apprendre là-dedans. On a vu que David a décidé un jour de confesser puis de quelle façon qu'il l'a fait. Puis, une fois que tu confesses, que tu décharges, ça te met en bon terme avec Dieu. Tu repars du bon pied. On continue notre marche chrétienne. On avance. On ne reste plus sur place, on avance. On voit que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, si on commence au verset 4, verset 3, excusez-moi. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Une prière, tantôt, ça a été mentionné, ça, dans une prière. On est capable de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Qu'est-ce que ça nous fait, ça, quand on fait ça? On va être capable de confesser notre faute à l'autre. Parce que si la personne est plus élevée que nous à nos propres yeux, si elle est plus grande que nous, normalement, si tu te sens plus petit que quelqu'un, tu dois être plus porté à faire ça, comme un enfant vers ses parents. Mais si on se regarde au-dessus de l'autre, je ne confesse pas rien à elle. Tu sais, ce n'est pas les parents qui vont compenser leur faute à leurs enfants. Ça, c'est rare. Vraiment rare qu'un enfant, un père va dire à un enfant, « Regarde, mon enfant, je ne dis pas que c'est mal en passant. C'est même très bien, peut-être, s'il y a une injustice qui a été faite. C'est rare qu'un parent va dire à son enfant, « Regarde, j'ai fait ça, puis je m'excuse, j'ai vraiment mal à agir mon fils. » Je n'ai pas entendu ça souvent. Mais ça peut être très bon s'il y a vraiment une faute qui a été faite envers l'enfant. Mais normalement, c'est les enfants qui vont confesser aux parents leur faute. Ça, c'est comme plus normal. Parce que c'est question d'être élevé. On se sent plus petit, l'enfant se sent plus petit que le parent. Tu sais, ça va en plein avec ce que le Seigneur disait. On doit regarder notre frère et notre sœur comme étant plus élevés que nous et non inférieurs à nous. Et ne faire à rien par esprit de parti. Comme je l'ai mentionné, lorsqu'on décide de retenir la culpabilité, lorsqu'on décide de ne pas confesser, c'est notre orgueil premièrement qui fait ça. L'orgueil, c'est la pire chose qu'il y a en nous. Pas pour rien que Satan a chuté à cause de ça. C'est la pire des choses qui existe. C'est ça qui nous empêche premièrement de le faire. Notre fierté, notre égo, ça, c'est faire des choses par esprit de parti. Pour nous-mêmes. On le fait pour nous-mêmes. Même si Dieu est contre ça, on le fait pour nous-mêmes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire. Juste pour ne pas s'humilier. On voit qu'il est dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif de tous un chacun en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on décide de ne pas confesser ses fautes, on ne peut pas accomplir ça. Impossible. Tu pèches contre Dieu. Tu pèches contre ton frère. Tu pèches contre toi-même. Parce que tu n'es plus capable d'avoir les mêmes sentiments qu'en Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est de toujours avoir pour but, objectif, de se conformer à l'image de notre Seigneur et Sauveur. D'essayer, autant que possible, par l'esprit, d'avoir les mêmes sentiments qu'il habitait en lui. Et pour ça, il y a une chose qui doit se trouver dans nos vies, c'est la confession lorsqu'elle survient. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.